Mais nous allons d'abord féliciter les organisateurs des événements à venir à New York, c'est-à-dire il y a des manifestations en cours, en préparation à New York pour recevoir M. Baoui. Un second point, je voudrais parler un peu de demain. Demain, vous savez, c'est le 20. Nous devons se déplacer pour aller à Bruxelles pour faire de voies. Pourquoi ? Parce que nous devons crier. Je vais vous donner deux ou trois exemples d'échecs et de pertes inutiles dans ce petit direct, selon les informations que nous avons reçues. Donc, permettez-moi, comme je l'ai dit, de répondre à M. Mourisanda Kouaté, qu'on appelle Ouya Sanda, parce que c'est ce nom-là qui fait très mal à ses enfants. Dire que leur papa était un menteur. Et c'est la vérité. Vous avez vu, ils sont en train de ramasser les mêmes ordures. Julien Yobono a été nommé comme ambassadeur en Sierra Leone. Voilà. Mais, je dis bonsoir à son excellence, le professeur Alfa Kondé, qui est venu perturber tout. À cause du professeur Alfa Kondé, les gens ont changé de ton. Le professeur Alfa Kondé a poussé les gens à changer de ton. Il n'y a plus de violence dans les propos des individus dans ce pays. Voilà. Le professeur Alfa Kondé est à remercier, est à saluer. Depuis que son excellence, le professeur Alfa Kondé, a fait voir, ils nous sont venus décortiquer les images. Ça a changé tout. Tout a changé. Je m'explique. Si je vous dis, vous n'allez pas croire, il n'y aura pas de fichier électoral venant du recensement général de la population. Ça, c'est un. Écoutez-moi très bien. Il n'y aura pas, il n'y aura pas de listes électorales venant du recensement général de la population. Donc, les gens ont crié pour rien de tout. Nous avons perdu trois ans pour rien de tout. C'est-à-dire que nous sommes en train de revenir à la case de départ. C'est le fichier électoral de l'an 2020, là, où il y a eu élection en Guinée, avec le professeur Facondé élu. C'est ce qui m'est fait mal. C'est le fichier électoral qui sera utilisé. Alors, pourquoi nous sommes restés assis pendant trois ans en train de faire le rond? En train de faire le rond. Vous avez tous entendu Maurice Andard qui parle d'élection en 2025. Au fait, ce n'est pas ça. Regardez aujourd'hui. J'ai dit le ton assagé. Il n'y a plus de violence dans le ton, dans le messa. Il n'y en a plus. On n'écrit plus, on n'instute plus. Vous comprenez? Sinon, comment on comprend les arrogants? Les gens qui pensaient, hein, qui pensaient que le monde-là se limite à Doubouya. Moi, je vous ai dit, Doubouya, en personne, il n'est pas fort. Les forces spéciales ne sont pas très bien entraînées. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas qu'il y ait ben de sang dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que vous devez comprendre. Donc, la pression internationale. Le mouvement a venu. Parce qu'à New York, là, nous préparons l'arrivée de M. Baouri. C'est nous qui préparons son arrivée. Attendez, je vais aider. C'est perdu, là. Camara Fatichou. Voilà, je vais l'aider un peu. Parce que, moi, dès qu'on est sur ma page, je ne prends pas ça pour gens. Sur ma casselle, comment va-t-il, Salaman, hein? Est-ce que vous comprenez? Allez-y sur ma page YouTube. Sur ma page YouTube, allez-y voir le titre. J'ai mis, c'est pour rappeler M. Baouri. Le 31 décembre, c'est la fin de ce régime. Ce monsieur aime l'argent. Ce monsieur a pris du goût. M. Baouri a organisé un atelier. L'atelier est sous-titré. Attendez, je pense que je l'ai ici. Vous savez, le sommet. Le sommet des Nations Unies qui arrive, c'est le sommet de l'avenir. Ils ont intitulé le sommet de l'avenir. Le sommet de l'avenir. Et lui, Baouri, jamais quiconque a défié au niveau de la primature, demandait leur l'atelier préparatoire préparatoire pour le sommet des Nations Unies, là, a été budgétisé à combien? Juste amusez-vous à vous renseigner. Ils étaient entrés entre copains, bandes de copains. À combien ils ont budgétisé cet atelier? Au moment où je vous parle, vous avez vu l'accident du camion. Quand vous voyez l'accident des deux camions, les gens vont mettre la responsabilité sur les deux chauffeurs. Et pourtant, qu'est-ce qui a envoyé le second camion à dévier? C'est parce qu'il y avait un trou. Il n'y a pas de route à Conakry. Mais pour un petit atelier de formation, un atelier pour le sommet du futur. Mais en Guinée, il n'y a pas de futur. Vous parlez du futur dans un pays où il y a rien. Il y a rien. Tout le monde est assis pour un décret. Et puis même si tu as un décret, il n'y a pas de budget. Tu en fais quoi? Rien. Ce qui me fait mal. Voilà pourquoi nous devons prendre courage, partir demain à Bruxelles pour sortir, pour crier haut et fort. Au moment où je vous parle comme ça, le chef de l'agent du Gabon, Olinghi, était en conférence de presse. Le monsieur la terme à l'orgue. Il est en train de motiver les Gabonais a voté le référendum, a choisi la nouvelle constitution. Rédigée par des Gabonais, rédigée par les partis politiques, la société civile, des juristes, pour donner un document guide aux Gabonais. Il est sorti maintenant pour plaider, la cause plaidée pour ce document. Qui n'a pas été fait par lui, qui a été fait par la société civile, les partis politiques et les juristes. mon ami Tiamma Aideva. Donc, on organisait un atelier pour préparer un sommet de l'avenir. Mais allez-y écouter le compte-rendu. Ça veut dire, quand vous prenez le compte-rendu par rapport à ce qui va se passer aux États-Unis, avec la Kélente, c'est juste organiser un truc afin de soutenir, souscrire de l'argent. T'as pas qu'il croit, comment vas-tu ? Donc, vous le terez. Ils nous ont dit ici que nous avons fait un troisième mandat. Le RPJ avait ceci, c'est là. Mais c'est la même, ça dit, nous revenons à la casse de départ. Je suis très en colère. Parce que j'ai envie de croire, parce que c'est une information, mais j'ai juste envie de croire. J'ai un ami qui travaille à l'administration du territoire. Depuis avant-temps, il me l'a dit. Et d'ici, tu vois que, comment il s'appelle ? Le ministre de l'administration du territoire ne fait plus de recensement, ne parle plus de Ravec, ne parle plus de ce qu'il y a entre la CEDAO et les autorités de la ZENT. Je dis par rapport à quoi ? C'est-à-dire, ils ont demandé, comme c'est la CEDAO qui avait corrigé, révisé le fichier électroat de 2020 là, de revenir au fichier électroat de 2020. Maintenant, moi, je ne suis pas une personne agitée. Oh, bientôt, nous allons partager l'élection. Je sais, ce sont des phares du SEDA, Alba Blignyama. Enfin, tout ça là, c'est parce que un monsieur a fait une toute petite vidéo. Allez, la vidéo ne fait même pas deux minutes. C'est une minute, même deux minutes à Teokala. C'est ce qui a changé tout. Tout le toa, tout a changé. Je voulais même notifier ce que le frère s'est dit. Effectivement, demandez aux athlètes para-olympiques, s'ils ont reçu, demandez-les. Il y a tout ça là. Mais, à cause de la courte vidéo du professeur Fakonde, la donne a changé. Vous comprenez ? Donc, chers frères et sœurs, n'oubliez pas. Vous avez vu les affiches ? Nous avons envoyé des affiches par rapport aux événements qui vont se passer en New York. Ce que nous avons fait lorsque Maury Doumbouya était là, nous allons faire ça trois fois contre Baouri. Baouri, il va lire parce que ce qui est grave concernant Baouri, c'est que c'est un délinquant intellectuel. Doumbouya n'est pas un intellectuel. Par rapport à lui, vous comprenez ? Doumbouya n'est pas un intellectuel. Mais Baouri c'est un délinquant intellectuel. L'autre est un criminel. Ce qui va arriver à Baouri, elle est dans l'homme. Donnez-moi une minute. s'il vous plaît. Oui. Donc, nous avons le vin. vous avez écouté encore Claude Pivy, il a fait une déclaration, Claude Pivy. Il a fait une déclaration, vous l'avez entendu ? Il dit qu'il a quitté Conakry, les joueurs ont quitté la maison centrale et la comte jusqu'à dans son village. Vous avez tout le service de renseignement, tout le monde, tout le bruit qu'ils ont fait, vous avez entendu le monsieur. Benita, comment vas-tu ? Vous l'avez entendu. Jusqu'à dans son village, il n'a fait que quatre jours à Masanta. Ceux qui ont ma vidéo, vous vous rappelez ? Le juillet, il a quitté la Guinée, j'ai fait la... C'était juste une semaine après, la maison centrale. On m'a appelé, on dit, bon, Benito, Claude Pivy a quitté la Guinée. Vous vous rappelez de ma vidéo, je lui ai dit, il est hors de zone de couverture. La vidéo est là-bas. avec tout ce qu'ils ont aujourd'hui, force spéciale, service de renseignement, je vous dis, les gens sont concentrés dans un petit lieu qu'on appelle le Palais Mamet 5. Sinon, en réalité, ils ne font absolument rien. Maintenant, aujourd'hui, le clown, le vaurien qui est en train de se promener à Paris, qu'on appelle dans Sakuruma, le document qu'il détient là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit, c'est un de ses proches le document Merci M. Conte, vous vous rappelez, non ? Voilà. Le document qui est dans ça détient. Écrivez aussi aux autres gardez, hein. Gardez là, gardez. Voilà. Dans un ou deux mois, vous revenrez et me dire qu'il y a de documents qui étaient là. Wallah, billah, le document qu'on appelle avant-projet là. restera dans les mains dans ça. Il va mettre dans son tiroir. Une des cafés. Écrivez et gardez. Grand escanté, comment vas-tu ? Mon champion. Le document qui détient en France, je dis, il veut défendre là, je vous le jure. Le document là restera dans sa main comme ça. Il va mettre dans un tiroir. Nous n'aurons plus besoin de ça. c'est d'une source sûre. Et c'est vrai. Une source sûre qui me l'a dit. On m'a même interdit de perdre mon temps là-dessus. donc me réclasé. Donc, chers frères et sœurs, Al-Kanina, le 20, c'est à Bruxelles et à New York, il y aura quatre manifestations en New York. Parce que nous voulons montrer à Baori que c'est grâce à eux-là que Doumbou est resté longtemps au pouvoir. C'est comme si l'ancien Avouyaté venait ou bien Komara venait ou bien comment s'appelle Uswankaba venait parce que les cinq personnes-là ont donné, les cinq personnes-là sont à la base de la durée de Doumbou à la tête de ce pays. Vous comprenez ? Donc, ce qui va se passer à New York, M. Baori, nous ont dit Allah où tu as n'a vu en fil, fil, c'est-à-dire que nous nous gardons ça. Ce que Uswankaba, tu as vu, Uswankaba s'est calmé. Quand on veut le prendre, 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 Uswankaba, lui s'est calmé. Uswankaba s'est calmé sur ses petits supporters qui ont fait, j'ai vu ça, 2000 casquettes. Ils ont mis ces ragues. 2000 casquettes. Mais regardez aujourd'hui tout qu'on a fait. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui a cette casquette à attirer. Est-ce que vous comprenez ? Aïkan Kalonné, ils nous ont mis en retard. Comprenez-vous ? Ils nous ont mis en retard. Non, mettez-vous à la place de ce peuple-là. Parce qu'en Kalonné, Kalon, peut-être que vous en savez plus que moi, le pouvoir appartient au peuple. Mais voilà des gens qui ont passé trois ans, ils ont fait leur programme. Le programme partait pour cinq ans. Ils ont réduit avec la CEDAO. Allez-y voir. ils ont prévu 24 mois pour recenser toute la population. Un bon matin comme ça, nous nous apprenons. Parce qu'ils ont dit nous allons recenser la population et c'est à partir de là que nous allons tirer le fichier électoral. C'est-à-dire vers la paix. C'est à la fin là où on nous dit que non, c'est le fichier électoral du troisième mandat. Le fichier électoral du septième mandat. Le fichier électoral du vingtième mandat qui sera utilisé. Ceux qui sont morts là, donc qui sont morts pour rien. En Guinée, les gens sont morts pour le courant. Cinquant-six morts selon Amnesty et selon Human Rights cinquant-deux mais les autres sont cinquant-six. En tout cas, même si c'était vingt. Même si c'était vingt. On ne peut pas mourir pour avoir réclamé le courant. Nous n'allons plus manifester. Nous n'allons plus envahir les enfants. Non, nous avons notre propre stratégie. Donc, M. Morissanda, je vais terminer par vous. Moi, je ne termine pas les gens longtemps. aujourd'hui, selon toi, que si Alpha Condé ne quitte pas l'Afrique, vous allez passer par la diplomatie pour dénoncer sa présence en Afrique. Et pourtant, M. Morissanda, vous avez dit si pleinement devant le monde entier, il y a un peu qui est avec les fonds de créatifs au clan et c'est nous qui avons pris ces propos-là. On a envoyé au professeur Alpha Condé tellement qu'il était en colère. Il a intervenu sur ce jeune Afrique. Et depuis ça, il m'a fait au corps. Depuis ça, parce que Alpha Condé a réagi dans le jeune Afrique. Et la partie qui m'a beaucoup plu, c'est lorsqu'il a dit clairement que demander le ciseau si les gens-là ont mon numéro. Parce que M. Morissanda, je t'apprends, les numéros du professeur Alpha Condé là, toutes les cadenas ées, c'est des noms qui sont, ça dit, c'est des noms qui sont additionnés au numéro et puis fermés. C'est les personnes-là qui peuvent l'appeler. C'est les personnes-là qui peuvent le déranger. C'est les personnes-là lui-même qui peuvent appeler. Tu comprends? Nia, fait-nous un train. Parce que quand c'est sorti, il y a un frère qui m'a dit il faut te tranquilliser. J'ai fait la capture d'écran de la conversation parce que moi je ne poste pas nos appels vidéo mais j'ai pris la capture d'écran. Lui-même il a vu, j'ai dit tu as vu comment c'est écrit? Tu as vu le cadenas? Voilà, c'est fermé. Donc, dans ce cadenas-là il y a plus de 20 noms. C'est avec les gens-là s'il peut parler. Il parle. Donc, lui, Morissanda, il n'est pas dans ça parce qu'il faut que tu donnes ton numéro il arrive et puis il ferme. Comment lui, Morissanda, peut oser mentir d'être qu'il parle avec le président? Aujourd'hui, tu ne sais pas là où se trouve Alphaconda en Afrique. Il n'y a que six personnes qui savent où se trouve en Afrique. Moro, Abraham. Moro, et voilà, il n'y a eu. Donc, moi je ne sais pas parce que tu penses être légitime. Tu ne peux pas, Erdogan a été très clair. Erdogan, je pense que si tu veux, on peut t'envoyer la déclaration du président Erdogan. Alphaconda ne quittera la Turquie. Lorsqu'il voudra, ça dépendra de lui-même, son voulu. Ça, c'est depuis, il l'a dit, il l'a répété. Maintenant, je ne sais pas si tu es ton problème. Tu penses que vos intimidations, Alphaconda était président. Je te rappelle aussi qu'il a beaucoup de relations. Je te rappelle aussi tellement que tu es malhonnête, tu l'avais contacté avant la présence de lui-même, de tout faire pour que tu rentres. Et ce que tu avais dit là, ceux qui étaient autour de lui nous ont fait le rapport. Tu as demandé à Alphaconda que tu veux rentrer aussi, toi aussi, dans le pays. Tu veux travailler avec lui, tu veux travailler avec son gouvernement, tu veux faire quelque chose pour... Et au Koumalko, tu as enchaîné les choses. C'est ce qu'il a considéré au cours de temps. Et puis, tu es tombé dans les mains de Doumbouya. Et avec ça, tu es le plus malhonnête, Ouya Sada, de tout le gouvernement de Doumbouya. une simple vidéo comme ça d'une minute à deux minutes là, aujourd'hui là, tu es paniqué. Et puis, vous avez vu, vous ne faites que les déclarations. Et puis, je veux te dire, tu as compris que tu ne peux rien contre moi. Pas d'autre personne. Tu as demandé spécialement aux gens de me piéger pour connaître mon nom, mon vrai nom, mon nom de famille et puis en même temps connaître mon adresse. J'ai toutes ces informations ici. C'est-à-dire, avoir mon numéro, c'est-à-dire mon adresse et mon nom de famille. Voilà, c'est un gars qui a pris le nom, il a pris le nom, un nom peu, il dit, bon, il barille, et puis il me demande, il dit, excuse-moi, je vais te demander, quel est ton parti pour te dire que tu es politique. Tous ceux qui, bien sûr, savent que je suis des reprises arc-en-ciennes. C'est là-bas où il s'est trompé. Il dit, ah, tu me dis que tu es politique, peux-tu me donner le nom de ton parti politique? Est-ce que je peux avoir ton nom à l'état civil? Il me demande. Il y a une autre fille aussi, une autre fille, qui fait comme s'il est peule. Voilà, comme si elle est peule, et pourtant, elle n'est pas peule. Voilà, elle a mis un nom, c'est quoi, comment? l'émission en langue pour la la, l'émission, c'est full full b, c'est RFI full full b, non? Il a mis comme ça, RFI full full b. Il a pris l'ami comme ça, RFI full 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 b. Donc, quand j'ai vu, c'est comme si elle était journaliste de la langue, je ne sais pas, elle me dit, non, moi, je voudrais travailler avec toi. Des trucs comme ça, beaucoup de choses. de centaines relatées, c'est le piège. Et moi, Benito, moi, je n'écris pas, je t'envole le vocal pour que tu gardes. Donc, c'est ça. Maurice, on a tué le plus rien contre le proche s'affronter. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous avez peur du coup d'État. Vous êtes issus d'un coup d'État et vous avez peur d'un coup d'État. Vous avez vu que la communauté internationale n'a pas pris cette affaire au sérieux. Vous direz qu'il a donné 150 000 dollars. Et ça, c'est un petit qui a fait ça, arrangé avec Jussou Boudou pour terminer l'image du professeur au facon d'État. On ne peut pas faire un coup d'État avec 150 000 dollars. Le coup d'État, recruter les médecins, ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande des stratégies, ça demande des réunions pour préparer une rébellion. Ce n'est pas, non, hein, mais il t'est ce coup d'État qu'il a, quand il ne veut pas le coup d'État. Saint-Girit l'a dit. Saint-Girit l'a dit, l'ancien diplomate, il l'a dit que la plupart des gens qui font le coup d'État, ils font tout pour ne pas qu'il y ait le coup d'État. Mais c'est, il dit que c'est le serpent qui mord sa queue. Quand tu fais le coup d'État, tu fais tout pour ne pas qu'il y ait le coup d'État. Mais c'est quoi? C'est le serpent qui mord sa queue. Est-ce que vous avez vu quelqu'un faire un coup d'État et puis vers la fin sortir en paix? Non. Ceux qui n'écoutent pas là, ce qui n'écoutent pas que tu n'entends pas que tu es violent mais tu pars par l'air. Mais, parce qu'il y a différents coups d'État, il y a ceux qui tirent qui tirent pour être au pouvoir. Ceux qui tirent pour être au pouvoir là, au tracatan là, on va te tirer ou bien tu vas chuter. C'est comme ça mais ceux qui viennent par arrangements ou par circonstances souvent, regardez, ils négocient et puis petit à petit ils rendent le pouvoir doucement et puis s'en vont. Donc, au goût pour flâler. Mais vous ne pouvez pas chanter, Boris Sanda, cette bande de vauriers dire que vous allez faire les élections propres, vous allez choisir vos propres candidats parce que c'est ça. C'est ce que nous nous avons vu, c'est ce qui a renforcé notre combat. Nous avons vu venir que vous voulez choisir vos propres candidats. Même au sein du RPG vous choisissez votre candidat, au sein du RPG vous choisissez votre propre candidat. Encore un. Donc au sein du RPG là, au sein du RPG là, c'est Doumbéa qui va choisir ses candidats. Hein ? Vous avez tout fait pour rendre ce illégitime. Kassourou là, vous dites non, Kassourou va rester en prison jusqu'après les élections. Et nous avons dit non. Et on verra. C'est on verra là aujourd'hui, la vidéo du procès a changé tout. Aujourd'hui, vous avez un ton à pire. Voilà, c'est comme si vous avez envie de négocier. Nous ne fermons pas la porte. Vous avez vu, la popularité ne se paye pas. Tonton, Fodeus, il faut faire se promener aujourd'hui à produire. Dès que les gens de l'envie sont venus, il fallait voir le monde derrière un seul homme. La popularité, ça ne se passe pas. Il y a quelqu'un qui a créé « Oh, c'est le pull ». Regardez, Fodeus n'est pas un pull, mais alors si le pull vient vers lui, c'est quoi ? C'est une reconnaissance. Personne n'a appelé Fodeus, dit Tonton, Président, ça dit avec respect qu'on a bien vu des postes, des éclats-là-bas, non, oh, voilà, il va falloir lui. C'est grave. Il va comment qu'on a quand il a attiré la reine ethnique, comme l'a écrit mon compatriote pour dire qu'on a qu'il est telle. Donc, n'oubliez pas le rendez-vous, s'il vous plaît. Mourissanda, où il y a Fodeus, il dit. Où il y a Fodeus, il dit. Vous avez montré par exemple le comportement que vous êtes des ethno. C'est que moi, qu'on a été qui, regardez, le voyeur, le voyeur, qui n'a rien fait dans sa vie et qui a la déclaration de main. Hein ? Donc, nous, nous disons très bien à tous les mandingas, vous qui êtes mandingues, préparez-vous à aller aux élections. Voilà. Vous allez recevoir les mêmes cartes d'électeurs qu'ils avaient reçues en 2020. Go, les vôtres. Allez, vous allez, Fausse ! Nous avons perdu le temps. Donc, parce que ceux qui sont en train de faire comme ça, là, si nous le suivons aussi, nous attendons, ils vont prendre la comédie. Ah, en tout cas, on a eu la volonté d'aller doucement, ils n'ont pas gagné. Donc, on ne cède pas, on continue les manifestations, on met la pression et nous allons continuer à mettre la pression. Voilà, nous allons continuer à mettre la pression. Voilà. Nous allons continuer, il faut qu'on continue à manifester et je demande aux forces vives de continuer à donner les programmes. Voilà, ce qui concerne les Nations Unies, là, moi, je ne laisse pas ça. Non, ça, là, je ne laisse pas parce que moi, là, je vais voir Baouri face à face et ce que moi, je vais dire à Baouri, je ne dis pas s'il ne passe pas par le couloir vers les Nations Unies, mais M. Baouri, il est un couloir qui descend en bas, vers le... là, M. Baouri, on y est là face à face. C'est un seul mot, vous êtes un délinquant intellectuel. Lani, un délinquant intellectuel. Celui qui a même toutefois combattu ici la dictature selon toi. Je combats la dictature d'Alpha Codé, je ne suis pas pour un troisième mandat, s'il ose faire un troisième mandat, je vais marcher sur lui et il va marcher sur nous et venir supporter un militaire de sur quoi un assassin à la... votre langue là, vous l'avez mordu, M. Baouri. Nous, non, hein? Il y a une intellectuelle malhonnête. Wallah, qu'on ne me fait la mort. Salut, ce jour-là, je vais pour faire beaucoup de choses mais je vais tout faire, tout ce qui m'intéresse. Quoi, de sorte que franchement, je te vois face à face. Face à face. D'accord? Face à face. Ne t'en fais pas. On pensait même que Doumbouya allait venir. Mais quand Doumbouya a su qu'on l'a menti, voilà, il ne va plus venir. C'est qu'on l'a menti l'année passée. Mais je pensais qu'il allait venir. Mais comme c'est toi, Allah, parce qu'on dit que tu es déjà à New York, tu n'as plus le vol. Allah, pardon pour l'amour de Dieu, je voulais te voir face à face. Un seul mot, M. Baouri est un délinquant intellectuel. Point barre. Et en même temps, je ferais défiler comme ça, au tablette, je ferais passer tes photos et puis ce que tu disais au niveau des grandes gueules. Me connais? Et puis en même temps, tu, voilà, tu félicites Kagame. Kagame, là, il a fait un cinquième mandat. Kagame, un cinquième mandat. Un cinquième mandat. Est-ce que tu comprends? Donc, porte-toi bien, M. Baouri, nous allons gérer ça. Et je voudrais dire merci à tout le monde. Voilà. Baël, à tout le monde. On se reprend demain, Inch'Allah. Pardon, n'oubliez pas, tout le monde demain en t-shirt rouge. Demain, c'est en t-shirt rouge. Voilà, en t-shirt rouge. Ce ne sont pas des voleurs qui vont donner les sons dans la ville. Un voleur ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un. Un voleur ne peut pas organiser les élections. Voilà. C'est quoi qu'on a tiré? Vous le savez, vous connaissez très bien. C'est quoi qu'on a tiré? C'est eux qui ont vidé nos banques. Voilà. C'est quoi qu'on a tiré? Ils ont tout partagé. L'argent facile, là, Wallah, attaqué foussde. Attaqué foussde, l'argent facile. C'est quoi qu'on a tiré? Demandez à ce qu'on a tiré? Il a quoi? Il a rien. Il a rien. On a encore une réunion, M. Baouri. Tout ce que tu as pris pendant ce temps-là, la primature, le budget, c'est 87 milliards. Le budget de la primature, c'est-à-dire le Fonds souverain de la primature, c'est 87 milliards. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Ali Touré-Krieff que c'est 87 milliards. Donc, en commun, de ta main calque, parce que 87 milliards, c'est un budget. C'est un budget. C'est un budget. Et le décembre, et où tu es? Décembre. Donc, depuis que tu es arrivé, décembre, voilà, donc tu ne peux pas nous dire que l'argent a été utilisé. Donc, Wondoni, n'oublie pas, nous, nous savons que le budget de la primature, c'est 87 milliards. Donc, le 30e décembre, c'est Gaini, on doit vraiment voir au niveau du compte de la primature, un montant équivalent à, en tout cas, entre 300 et 400, non, excusez-moi, 30 à 38 milliards. On ne doit le dire. Voilà. Donc, on se reprend de mince à la. N'oubliez pas, les manifestations en New York arrivent. On attend les différentes dates qui seront données par les Nations Unies et ça fonctionne. Nous allons faire des dates. Est-ce que ? Voilà. Nous allons faire des dates. Ne vous en faites pas, vous aurez des dates. Voilà. Est-ce que ? Donc, portez-vous bien. On se reprend de mince à la. Voilà. Vous avez une formation tremble. il fallait franchement vous montrer, vous dire ça. On ne peut pas dire qu'Alpha Condé a fait un troisième mandat et prendre le fichier d'Alpha Condé en faire une élection. Alors, le coup d'état là a servi à quoi ? Assoyez-vous, regardez. Qu'est-ce que le coup d'état a servi à quoi ? Et puis, le point qui fait mal à un tonton là, lui, c'est-à-dire le tonton là, il a bien vu et il dit, mais balana, l'argent qui était à la banque, l'or, ils ont attendu que la banque était pleine d'argent. Ils ont attendu que, comment appellent ça, les chèques signés déjà parce que les contrats étaient validés, les contrats routiers là, tout était validé. Tout était validé. Tous les chèques étaient à la banque là. Ils ont fait boubou. Et puis, vous avez vu comment ils sont venus chercher tout. Ça dit, ils ont tout pris. Même les chèques, même les chèques à la banque, ils ont tout pris. C'est une perte. Maintenant, heureusement, ceux qui ont acheté des terrains, vous savez, il y avait une équipe qui était mise sous place là pour recenser ce qui a été volé. L'équipe là travaille. C'est documenté. Moi, j'ai ça ici. Les terrains achetés par les membres du CNRD et leurs familles, tout est là. Les terrains achetés, les maisons achetées, les écoles construites, voilà, les campings, tout est là. Dès qu'ils ont fini, ils ont envoyé ma part. Moi, j'ai ça ici. J'ai les noms et puis on fait comme ça. Ils écrivent le nom, ils mettent comme ça, ils ouvrent, ils font des flèches pour donner le lieu et puis quand on dit maison à Yimbaya, c'est tellement ordonné, on dit Yimbaya, tel, 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 comme ça, entre parenthèses. On dit un étage, et puis c'est comme ça, c'est très bien ordonné. Tout est ordonné. Donc, le bénéfice, le gouvernement guinéen n'aura plus de problème par rapport aux offices, voilà, c'est-à-dire les bureaux, il n'y aura plus de problème par rapport aux bureaux parce qu'il y a suffisamment de bureaux à venir. Il y a certains lieux-mêmes où on peut se transformer en école primaire, voilà, au lieu de faire tomber les bâtiments, on fait en école primaire, d'autres met en bâtiments sociaux, c'est pour la Guinée. Voilà, parce que ce que nous avons vu, c'est l'arnaque du siècle. Mon petit Amara là, si on nous montre ce qu'Amara a volé, mais Amara est très intelligent et lui, il est à côté d'Oumuya là uniquement pour voler. Il est là-bas uniquement pour voler. Uniquement pour voler. Amara ne ré, il est là-bas uniquement pour voler. Uniquement, et il a suffisamment volé. C'est nos vidéos-là qui l'ont fait tellement peur, il a arrêté de construire le Mabou là, il a le construire partout. Partout. Donc, en bésomant, en morissandat, c'est ça, il faut préparer, il faut appliquer ta diplomatie, nous allons voir ce que cela va donner. Afin qu'on est là, afin qu'on est peut-être dans quelque temps là, il va retourner à Istanbul. Le jour de son départ là, je viendrai, le jour je vais applaudir comme ça, et il a sait qu'il est parti. Le jour de son départ pour retourner à Istanbul là. Donc, allez, à la sous-noya, bon, portez-vous très bien. Et merci à Dabati Doré, merci à Blaï Kourma pour la forêt. Et nous avons merci aussi à l'IF2 pour la moindre Guinée. Et la basse-côte aussi, les grands supporters, les champions des champions, les supporters, voilà, les vrais soussous, j'ai dit bien, les vrais soussous, nous les disons merci. Nos grands qui sont en Égypte, il y a un grand frère qui est en Égypte, il est très puissant, il y a un autre qui est en Hollande, un tarafani. Il y a Kania, s'il a Kania fauté, merci grand frère. C'est que le monsieur est en train d'abattre contre Ahmed de Paris et ou du premier là-bas. Il y en a dit ça, parce que le gars là a juré faire échouer Ahmed de Paris en basse-côte. Il a juré le faire échouer. Voilà, il a juré et nous le disons merci. Donc, il reste uniquement les petits bambins qui sont autour de Dubyala. Vous allez payer tout parce que je dis Dubyala c'est votre sécurité. Nous le savons tous parce qu'il faut supporter Dubyala pour se protéger contre les éventuelles attaques. Voilà, si nous entendons le ministre de la Justice dire que Kopla est retourné à la maison centrale pour prier sa peine et Kopla n'est pas à la maison centrale, c'est regrettable. C'est un ministre de la Justice de plus menteur. Voilà, un autre Maboul, un autre Vaurien. Il est calme, il est posé, c'est un délinquant. Il est très mauvais. Kairabakaba, très mauvais. Voilà, un fumé, un alcoolique, regardez-le très bien. Il peut fumer deux, trois paquets de ciddiat par jour, lui Kairabakaba, et puis un alcoolique. Quelqu'un qui boit trois bouteilles de whisky et qui fume trois paquets. Pourquoi vous lui remettez le ministre de la Justice ? Voilà, le ministre de la Justice c'est pour des personnes extrêmement posées, très posées, il y a de là où l'est-ce ? Mais mon amour, demandez-le ce qu'il a fait à Farana, lorsqu'il était à Farana. Demandez à Kairabakaba, à Khamela Farana. Hein ? Oh, bonne nuit, à la sou. Sous-titrage ST' 501